La respiration consciente, qu'est-ce que c'est en fait? Ça sert à quoi? La respiration consciente sert à ouvrir le passage pour le souffle qui est porteur d'énergie vitale à travers les blocages dans le corps qui se sont, je dirais, construits à travers les années pour nous protéger de différentes choses, des endroits où le corps a contracté. Et donc, la respiration nous aide à venir ouvrir tous ces endroits qui ont été bloqués, que ce soit par de l'énergie, de la charge qui est reliée à des émotions qui ont été refoulées, qui étaient trop difficiles à gérer à un moment ou à un autre de notre vie. Donc, c'est important pour nous d'être capables de vous supporter, être capables d'être avec vous, de savoir qu'est-ce qui se passe, de vous indiquer qu'est-ce qui se passe, même si on enseigne à un groupe de 400-500 personnes. Lorsque l'on voit des petites choses qui se passent, on est capable de venir vous donner des indications sur comment gérer ce qui se passe en ce moment dans mon corps. De même que si vous êtes pris dans un mouvement répétitif, on peut vous dire, OK, adoucez le mouvement. De même que si vous augmentez le débit de la respiration pour tomber en hyperventilation, c'est mon travail de vous dire, reviens dans la douceur. OK? Parce qu'il y a plein de choses qui se passent plus ou moins consciemment, inconsciemment, dans une séance. On est là pour vous supporter. Donc, pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que je forme des facilitateurs et c'est 400 heures de travail. 400 heures de travail pour savoir comment respirer consciemment. Oui. Avec un psychologue à l'interne, avec toute une équipe de mentors, avec une directrice de formation, avec plein de petits devoirs à faire. Parce que ce n'est pas simple d'être facilitateur, d'être bon accompagnateur avec la respiration parce qu'on travaille avec des blocages. parce qu'on travaille dans un but de retrouver une cohérence à l'intérieur, d'ouvrir les autoroutes internes. Donc, les autoroutes internes qui sont les méridiens, vous appelez-le comme vous voulez, les nadis en yoga, tous les chemins par lesquels passe l'énergie vitale, le prana, le chi. Appelons-le encore une fois, il y a plusieurs noms pour parler de l'énergie vitale. Donc, c'est notre but, c'est l'objectif. Et cette séance, aujourd'hui, je reviens un peu à la base parce que je me rends compte que beaucoup de gens se joignent à nous. Beaucoup de gens se joignent à nous les dimanches gratuits, mais beaucoup de gens n'ont pas nécessairement eu les notions de base sur la respiration consciente. Et donc, aujourd'hui, c'est une séance que vous allez peut-être, pour ceux qui sont habitués, me dire, « Hum, ça semble assez facile, c'est des choses que je connais déjà. » Oui, mais c'est des choses qu'il faut, que l'on doit réviser. Réviser souvent parce que ce sont les fondements de la respiration consciente. Donc, la séance, aujourd'hui, va être très, très, très simple et à la fois pas si simple. Donc, dans ce que je vais vous expliquer au niveau de la technique, ça va sembler simple, sauf que dans la pratique, vous allez vous rendre compte que les choses les plus simples sont quand même assez difficiles à ressentir à l'intérieur. Donc, lorsqu'on parle de respiration et de chemin du souffle, le thème de cette séance est « Voyager avec le souffle », ce qui veut dire apporter notre attention sur l'air qui entre par les narines, idéalement. Et où est-ce que mon souffle va dans mon corps une fois qu'il est entré? Donc, l'inspiration amène mon souffle où exactement dans mon corps? Et ce qui nous porte aussi, en même temps et automatiquement, à ressentir plus ce qui se passe à l'intérieur au niveau des sensations et des ressentis corporels. Et ça, c'est la base de la respiration consciente. C'est ça qu'on veut. Donc, plus on est conscient du chemin du souffle qui entre et qui se ferait un chemin à travers les épaules, la poitrine, des poumons, le ventre, le dos. Donc, on peut même visualiser le souffle qui va jusque dans les canaux des jambes, donc partout. Et plus on est conscient de ce cheminement-là du souffle et plus on est conscient de toutes les petites sensations sur le passage du souffle. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut se permettre de suivre les sensations. Des sensations agréables, des sensations moins agréables. qui peuvent être n'importe quoi, entre des picotements, ça peut être une sensation de froid, de chaud, ça peut être une tension qui devient un petit peu plus accrue avec la respiration, c'est normal. C'est comme si le souffle arrive à un blocage, essaie de passer et ça bloque, ça bloque, ça bloque. Donc, la tension se roustette, je dirais. Donc, et plus on est conscient, plus on amène notre attention, plus on amène notre énergie dans ce blocage et plus le blocage va éventuellement se dissoudre. Et c'est ça la magie de la respiration. On aspire à avoir une circulation fluide à travers le corps. On aspire à oxygéner chacun de nos organes de façon maximale. On aspire à bénéficier du maximum d'énergie dont on peut bénéficier, de vitalité. Pourquoi? Parce qu'on veut réaliser nos rêves. Parce qu'on veut passer à l'action dans plein de belles choses dans une journée. Mais lorsqu'on est conscient de tous les blocages causés par plein de choses, la protection, le corps qui s'est protégé de ne pas vivre certaines émotions qui étaient trop overwhelming. Lorsqu'on devient conscient de tout ça, on comprend que chaque blocage maintient une charge, maintient donc de l'énergie. Ça veut dire que dans une journée, le corps va produire de l'énergie et va contenir de l'énergie à des endroits dans le corps où elle ne circule pas, cette énergie. Parce qu'elle est contenue pour maintenir le blocage en place. Et là, on se dit, mais moi, j'aimerais ça avoir accès à cette énergie-là. Parce que pour moi, ça sert absolument à rien de maintenir un blocage en place. Donc, plus les blocages se dissoutent et plus on retrouve cet accès, plus on arrive à libérer les anciennes charges, les charges qui sont bloquées dans le corps, leur permettre de terminer leur cycle complet. Et plus on retrouve cet accès à notre énergie vitale complète, plus on maximise cet état de vitalité pour être capable justement de se réaliser pleinement, être en santé, se sentir bien dans son corps. Et c'est toujours une question de retrouver la cohérence interne à tous les niveaux de l'être. C'est sûr que quand le corps s'est habitué à amener l'énergie autour des blocages, c'est trouver des chemins, mais différents, qui contournent tous les blocages, ce n'est pas optimal. Ça veut dire que le corps fonctionne dans une normalité qui est différente de la vraie normalité, où le corps devrait être ouvert et sa circulation devrait être fluide partout. Donc, dans le fond, quand on respire consciemment, quand on apprend à être très, très proche de nos ressentis et du chemin du souffle à travers le corps, on est comme en train de rééduquer notre corps, rééduquer le corps à justement libérer tout ce qu'on n'a plus besoin. Toutes ces petites capsules d'énergie qui restent bloquées dans la structure des fachias, des muscles ou autres, on apprend à libérer tout ça parce qu'en fait, ça ne nous sert absolument rien de garder des protections qu'on avait peut-être il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Peut-être que certaines vous servent encore, mais je vous dirais que la majorité ne servent plus. On n'en a plus besoin. En tant qu'adulte conscient, sur le cheminement profond de la spiritualité, de la conscience, on n'a plus besoin de ces protections-là. Donc, on aspire à libérer, libérer, libérer dans chaque respiration. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement amener le plus d'attention possible au souffle qui entre à partir du moment où on inspire de l'air au niveau des narines et on va descendre. Je vais vous amener à visualiser votre souffle qui descend jusque dans votre ventre. Je vais vous amener à poser vos mains sur votre ventre. Pendant un moment, on va juste sentir la respiration qui se rend d'en haut des narines jusque dans le bas ventre. Peut-être que vous allez sentir votre ventre qui se gonfle sur l'inspire et qui se ramène vers la colonne vertébrale sur l'expire. OK? Donc, on va travailler ça. Éventuellement, je vais vous demander aussi de sentir le souffle qui fait gonfler votre cage thoracique. Donc, il se peut que je vous demande de placer vos mains de chaque côté de la cage thoracique à un moment donné. Et là, vous allez sentir sur l'inspiration que la cage thoracique vient se gonfler et sur l'expiration, elle reprend sa place. Éventuellement, je vais vous demander aussi de poser votre main sur votre poitrine et de sentir que l'air vient justement gonfler votre poitrine jusqu'au niveau des clavicules et que la poitrine sur l'expiration se ramène. Éventuellement, je vais vous demander de ressentir tout ça en même temps. Ventre, cage thoracique, poitrine, tout ça qui prend énormément d'expansion sur l'inspire et sur l'expiration, tout redevient tranquille, calme et se rapproche du sol. Vous allez avoir la possibilité aujourd'hui de pratiquer couché ou assis. Normalement, vous savez que je suis très sévère. Je ne veux pas que vous pratiquez couché dans la respiration consciente. Pourquoi? Parce que vous avez toujours cette possibilité de vous endormir. Donc, je vous amène dans la posture couché plus vers la fin. Pour cette respiration, comme je vais vous donner tellement d'indications, vous allez vous placer vos mains à différents endroits. Votre cerveau demeure actif. Donc, c'est correct de vous coucher. Par contre, si vous choisissez la posture couchée, vous devez relever les genoux. Les genoux sont fléchis, collés ensemble. Les pieds peuvent être un petit peu plus écartés sur votre tapis de yoga et idéalement pas sur un lit. Le lit, c'est le pire endroit. Mais le pire endroit pour faire de la respiration consciente parce que votre cerveau associe votre lit à la détente, la relaxation et le dodo. Donc, on ne veut pas demander à notre cerveau d'aller en état de sommeil quand ce qu'on veut faire, c'est du travail sur soi. OK? Donc, si vous choisissez d'être couché, couchez-vous par terre sur un tapis de yoga. Les genoux sont fléchis, collés ensemble. Les jambes sont légèrement plus écartées que les genoux. Donc, les genoux tombent ensemble, se collent. Comme ça, vous restez un petit peu plus actif dans une posture active. Sinon, vous pouvez rester assis dans la posture de méditation, ma préférée, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de meilleure posture que la posture assise pour méditer et respirer dans la conscience. Mais je vous offre les deux options aujourd'hui. Profitez-en, ceux qui aiment respirer couché. Ça n'arrive pas souvent. Alors, voilà. OK? Donc, je n'ai pas le temps de répondre aux questions le matin quand il y a beaucoup de questions dans le chat. Malheureusement, en début de séance, j'ai trop d'informations à donner. Il y aura peut-être des choses que je pourrais répondre à la fin quand j'ouvrirai la parole à certaines personnes. Donc, vous pouvez garder vos questions. Et s'il y a quoi que ce soit, juste nous écrire à info, à commercial, annielanglois.com. OK? Beaucoup, beaucoup de gens dans les séances du dimanche. Donc, c'est difficile pour moi de suivre ce qui se passe dans le chat et de rester connecté avec l'information que j'ai à partager. Alors, voilà. Je vous invite... Ah oui, je vous indique aussi qu'on a la belle Nawal avec nous qui sera à votre range aujourd'hui. Donc, Nawal est avec vous. Vous allez vous rendre compte que si vous avez des petites questions, elle répond au chat. Elle vous a souhaité la bienvenue lorsque vous êtes arrivés. Elle sera aussi là tout au long pour surveiller que tout se passe bien, m'envoyer des petits messages si elle voit des petites choses sur lesquelles je peux m'adresser, en fait, pour mieux vous supporter. Et donc, voilà. Si vous avez des petites questions dans le chat, ce n'est pas moi qui vais y répondre comme je ne regarde pratiquement pas le chat pendant que j'en sais. Alors, un gros merci, Nawal, d'être avec nous aujourd'hui. Donc, préparez-vous dans la posture qui vous convient le mieux aujourd'hui pour ce beau voyage de connexion avec le souffle. Lorsque vous êtes installés, je vous invite à fermer les yeux doucement. Je vais doucement partir la musique. Et tranquillement, je vous amène à scanner votre corps. Scanner votre corps veut dire poser votre attention sur différentes parties du corps. juste pour prendre conscience de comment vous vous sentez émotionnellement, physiquement, dans votre corps. Donc, partir d'un point que j'appelle le point zéro, je suis lié. Le point zéro. Oui, on part d'un point précis. Sachant que tout va se transformer pendant la séance. Tout va bouger. On aspire à faire circuler le souffle, à faire bouger les sensations, à apprendre à ressentir. Ce qui n'est pas chose facile dans le monde dans lequel on vit. Ce n'est pas nécessairement valorisé. Et pourtant, c'est la chose la plus importante. Donc, scannez votre corps tranquillement. Et pendant que vous scannez votre corps, vous allez remarquer qu'il y a des endroits dans votre corps qui sont plus tendus. Et il y a des endroits aussi où c'est plus relax. Des endroits où vous vous sentez mieux que d'autres. Juste prendre conscience, sans jugement, sans vouloir changer quoi que ce soit, avec un certain détachement. Lorsque vous allez vous arrêter sur un endroit dans votre corps, vous vous sentez vraiment bien. Juste restez dans cet endroit-là pour quelques respirations normales. Et dans cet endroit où vous vous sentez bien dans votre corps, prenez le temps de vous déposer pleinement et de sentir les effets de vous loger dans cet endroit précis du corps. Quel est l'impact de cet endroit-ressource sur ma respiration? sur mon corps physique? Est-ce que mes épaules se détendent? Est-ce que mon souffle s'allonge? Imprégnez-vous de cet état de détente, de sécurité, dans cet endroit spécifique de votre corps. Et sachez qu'à n'importe quel moment où ça devient trop, où ça devient confortable ou trop intense, où il y a des émotions qui sont toutes mélangées. Peu importe. Vous savez pertinemment qu'il y a un endroit dans votre corps où vous vous sentez bien et en sécurité. En cet état de calme, vous savez que vous pouvez y retourner à n'importe quel moment pendant ma séance sans que j'aie besoin de vous l'indiquer. Cet endroit est disponible en vous. Donc, utilisez cette ressource autant de fois que vous en avez besoin. et tranquillement, je vous invite à débuter cette respiration consciente connectée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on inspire par le nez de façon douce mais profonde à la fois et sans faire de pause, on expire tout de suite. et sans faire de pause après notre expiration, on réinspire tout de suite. Sauf que ça ne veut pas dire que la respiration est rapide. Au contraire. Cette respiration qu'on utilise qui est circulaire et sans pause peut se faire dans la douceur, dans la profondeur d'égale durée entre l'inspire et l'expire sauf que la motivation dans l'inspiration est plus grande. donc je mets plus d'emphase sur une inspiration profonde. Le tout se fait par le nez, idéalement. La respiration par le nez est beaucoup plus douce que par la bouche. On utilise aussi la respiration par la bouche en respiration consciente sauf que c'est beaucoup plus activant. Donc vous allez avoir plus accès à vos ressentis et à vos émotions refoulées. Lorsque nous sommes en ligne et lorsqu'il y a un énorme groupe comme lui qu'on a ce matin, on privilégie la douceur. Parce que vous savez de quoi? On y arrive de toute façon. Le travail se fait et il n'y a pas de presse. Dans le monde énergétique, dans l'univers, le temps n'existe pas. la notion de temps n'est pas du tout importante. Et lorsqu'on se lance dans une séance de respiration consciente, il faut y aller sans attente. Simplement dans le but de ressentir, dans le but d'être avec soi. Et sans attente particulière, je veux absolument accomplir telle chose. Je veux que telle chose se passe dans la vie. Non, vous allez être déçu. Il y a des séances où il ne se passe pas grand-chose, du moins, dans la conscience. Et pourtant, il se passe plein de choses au niveau du corps physique, au niveau cellulaire, au niveau énergétique, sur vos centres énergétiques. Faites confiance. C'est juste ça qu'il y a à faire. Faites confiance au souffle. Faites confiance à l'expérience. Donc, j'inspire et j'expire avec plus de profondeur que normal, mais je ne fais aucune pause, aucune rétention du souffle entre l'inspiration et l'expiration et entre l'expiration et l'inspiration. OK? tranquillement, votre corps commence à s'habituer à ce nouveau rythme respiratoire. et ce n'est plus qu'il y a des petits étourdissements parce que vous n'êtes pas habitués de prendre autant d'air ou autant d'énergie vitale. Et si c'est le cas, juste adoucir la profondeur de l'inspiration. Donc, nous ne sommes pas ici pour se faire violence, bien au contraire, mais être à l'écoute de soi, être à l'écoute de nos besoins et de là où on est ici maintenant, où est-ce qu'on est rendu dans le processus en respiration. Est-ce que ça fait deux ans que je respire avec Annie? Est-ce que c'est ma première fois? Est-ce que c'est ma deuxième, troisième fois? Soyez à l'écoute de vos besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada et tranquillement, je vous invite à juste déposer vos deux mains sur votre bâtre et sans changer votre rythme respiratoire, la respiration est bien profonde et connectée par le nez. Je vous invite à sentir, visualiser, suivre le chemin du souffle à partir du moment où l'air entre par les narines, diriger le souffle jusque dans votre ventre et sentir le ventre qui se gonfle sur l'inspire, qui prend de l'expansion dans vos mains et sur l'expire, le ventre se dégonfle doucement, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. et ainsi de suite, juste sentir ce mouvement tranquille, rassurant dans votre ventre. Je visualise le souffle qui entre par les narines qui descend jusque dans le bas de mon ventre, qui a pour effet de gonfler mon ventre dans mes mains et sur l'expiration. Mon ventre se dégonfle doucement. Et vous allez sentir que ce mouvement est comme l'effet d'une vague. Ressentez la vague au niveau du ventre. Les deux mains sont sur votre ventre. Vous respirez consciemment de façon connectée par le nez avec une certaine profondeur, une certaine motivation sur l'inspiration. La motivation de prendre un petit peu plus d'air que d'habitude. la motivation d'ouvrir le chemin du souffle à travers le corps. D'ouvrir toutes les autoroutes qui ont eu des petits blocages, des petites fermetures, des petits embouteillages. Ouvrir le chemin. Et vous ressentez ce qui se passe au niveau du ventre. À chaque inspire, ouvrir cette vague qui ouvre sur son passage jusque dans le bas du ventre qui a pour effet de gonfler le ventre sur chaque expiration. Le nombril revient vers la colonne vertébrale. Sentez cette vague. Faites confiance à cette vague. Et si des sensations se présentent sur le passage du souffle ou au sein de votre ventre, juste les observer sans les juger, sans s'y attacher et sans réagir. Précèpe du Bouddha. Juste se faire amie avec le souffle dans la profondeur de notre ventre. Et si votre corps ressent la pulsion de bouger doucement à travers cette vague qui entre et qui sort au niveau du ventre, laissez le corps aller de garder son mouvement organique, très, très lent et bien connecté au souffle. J'amène mon souffle à partir de mes narines à voyager jusque dans le bas de mon ventre et sentir les frais de cette vague de douceur et d'ouverture. qui ne sont pas au début de l'eau de nez. Respire profondément. Et à travers le passage du souffle, prends conscience des sensations. Qu'est-ce que t'es satisfait comme effet d'ouvrir, d'amener de l'attention et donc de l'énergie dans le bas de ton ventre? Cet endroit qui représente en fait le siège des émotions. Un endroit où on porte très peu d'attention et pourtant, c'est l'endroit où se loge notre vulnérabilité même. Et contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, bien au contraire. C'est votre plus grande force. Se permettre de ressentir sans cacher quoi que ce soit. se permettre d'être vu tel que l'on est, avec ce que l'on ressent, en accord avec ce que l'on ressent, ici, maintenant, sans peur, sans honte. C'est ça qui permet ultimement de libérer les anciennes charges. Des charges reliées aux émotions que l'on n'a pas réussi à vivre complètement. des charges dont on a empêché le cycle complet de se passer. Parce que ce n'était pas permis à ce moment-là. Parce que c'était trop pour nous. Aujourd'hui, on a la chance de le faire. Mais jamais trop tard. Tranquillement, monte doucement tes mains vers ta cage thoracique. Donc, une main sur chaque côté. OK, on est plus dans le haut de ton ventre, mais sur le côté. La cage thoracique. Les mains sont déposées doucement. Et sur chaque inspiration, on sent la cage thoracique qui s'ouvre, qui gonfle de chaque côté. Et sur l'expiration, la cage thoracique se referme dans un mouvement naturel et à la fois magique. Comme le corps est bien fait. Chaque respiration, chaque inspiration par le nez est un encouragement à permettre ce mouvement vital. Les mains sont placées de chaque côté. La cage thoracique déposée sur les côtes, tout doucement, sans pression. Juste ressentir le mouvement du souffle dans cet endroit de ton âme. Le souffle est sans pause entre l'inspiration et l'expiration. Entre l'expiration et l'inspiration. La respiration est circulaire et profonde. Permets-toi de ressentir. Du siège des émotions, du bas du ventre, nous sommes maintenant plus dans la région du plexus solaire où plusieurs d'entre nous ont beaucoup de blocages. C'est bien sûr le siège de l'anxiété et des peurs. Peur de ne pas être assis. Manque de confiance en soi. Culpabilité. Peur de passer à l'action. Et à la fois, c'est dans cet espace que vous êtes en train de nourrir où se situe le vrai pouvoir personnel. Le feu intérieur qui vous permet de réaliser absolument tout. Respirez dans cette possibilité. Et si les émotions débarquent, juste localiser ces émotions dans votre corps. Est-ce que ces émotions se situent dans votre plexus solaire? Est-ce que ces émotions viennent du bas du ventre? Lorsque vous localisez l'endroit où se situe l'émotion, connectez-vous avec la sensation derrière l'émotion. est-ce que c'est comme un poids? Est-ce que cette émotion a une couleur, cette sensation a une couleur, une texture? Concentrez-vous sur la sensation qui bouge et qui se transforme. L'émotion est quasi toujours reliée à une sensation. Dans le travail en respiration consciente, la façon de libérer les émotions refoulées, les charges reliées aux émotions refoulées, c'est bien sûr de contacter la sensation derrière l'émotion qui désire être libérée. Lorsqu'on contacte la sensation, on la suit simplement. Où est-ce qu'elle va? Comment elle se transforme? Et le tout se fait à l'aide de la respiration. les mains sont toujours sur la cage thoracique. Lorsque j'inspire, je contribue à ouvrir ce pouvoir personnel, à ressentir pleinement ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et sans savoir nécessairement comment je vais retrouver cette volonté de passer à l'action, je fais confiance à mon souffle. sur chaque inspiration et sur chaque expiration, je remets à la terre-mère tout ce dont je n'ai plus besoin. La terre-mère sait transformer nos peurs, nos émotions à base, vibrations. Aspire bien dans ta poitrine. Maintenant, sens le souffle monter jusqu'en haut dans la région du cœur. Je t'invite à déposer ta main gauche sur ton cœur et relaxer la main droite. En plein centre de ta poitrine, je t'invite à inspirer et sentir le mouvement dans cet espace, ce mouvement d'air qui gonfle la région de la poitrine, la région du cœur sur chaque inspiration. L'inspiration passe par les narines bien gonflées dans la région du cœur sur chaque expiration. Le cœur s'adoucit doucement. Respire dans ton cœur, ressens le mouvement, la vague du souffle in and out. Ressens le mouvement, tu dois sentir bouger la région de la poitrine, ton cœur. ressens que l'air, le surplus d'air, parce que tu prends plus d'air qu'à l'habitude, vient bercer ton cœur. quels sont les sensations dans ton cœur? Est-ce que tu peux te permettre de les ressentir pleinement dans l'acceptation? dans l'amour inconditionnel, mais surtout dans la confiance? J'ai le droit de ressentir les souliers. je me permets de ressentir car c'est la seule, unique voie à cette circulation fluide. j'ouvre cette voie, je te permets, donne-toi la permission. Pas besoin de bloquer, pas besoin de résister. Tu es en sécurité ici même. Ressentir, c'est permettre. Donne-toi ce droit. Fais confiance à ton souhait, encore et toujours. tranquillement maintenant, ta main gauche est sur ton cœur et ta main droite se dépose sur ton ventre. et maintenant, à chaque inspiration, ressent le chemin complet du souffle. Le ventre, la cage thoracique, la poitrine se gonflent. Les autoroutes s'ouvrent enfin pour recevoir cette nouvelle énergie, cette énergie qui transforme, que j'accepte finalement. Suis le chemin du souffle à partir du moment où l'inspiration entre. Contacte chaque sensation à travers le chemin. et laisse la vague te bercer jusque dans le bas de ton ventre en passant dans la cage thoracique et la poitrine. Faisons ce mouvement de vague in and out. Et toujours en acceptant de ressentir ici même. Retour à la base. Permettre. respiration profonde bien connectée avec tes ressentis. Et si ton mental s'active car c'est inconfortable de ressentir, ramène-le doucement avec patience, avec amour dans des sensations. Amène ton attention dans ton souffle. Sans réagir comme si tu prenais ton enfant par la main et tu le ramenais vers le droit chemin. avec toute la patience du monde. La compassion. et tu le faire ou avec ton souffle. Si tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais. Tu le fais, tu le fais. La respiration est toujours bien connectée par le nez, sans pause, ton corps s'habitue à ce rythme respiratoire ainsi que de nombreuses sensations. Les sensations sont toujours présentes, on choisit d'y porter de l'attention ou non. Après le ressenti, il n'est pas chose facile et pourtant le corps nous envoie des messages constamment. Et si aujourd'hui, je choisissais de dire oui, j'ai envie de t'écouter, je sais que si ton corps avait un message ici maintenant, pour toi, qu'est-ce que c'est pour ça? Si ton corps avait un message ici maintenant, pour toi, qu'est-ce que c'est pour ça? Est-ce que tu serais? Es-tu prêt, tu prêtes à l'entendre, à l'écouter? Amen. 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 Sous-titrage MFP. 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 ...